Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une alimentation avec la toute nouvelle Antec HCG Gold 1000W Une alimentation dont on n'a pas encore le tarif, alors juste à titre indicatif, le modèle 850W est proposé à 139€ à peu près Avec ce modèle 1000W, on est sur un bloc entièrement modulaire qui propose 1000W de puissance en 80 plus gold avec des condensateurs entièrement japonais, on a également le DC, tout DC, un ventilateur de 135 mm semi-passif et on va avoir une garantie totale de 10 ans sur l'intégralité du bloc On vous propose comme toujours de faire le tour de ce produit, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV On commence comme toujours avec le packaging, bon clairement ça fait un petit peu packaging d'avant Il y a des gros marquages jaunes bien visibles, on a le logo Antec, on a la gamme High Current Gamer et on va avoir le 1000W, puisqu'on a 1000W de puissance, on est sur du 80 plus gold et on va avoir le droit à des condensateurs japonais, des câbles intégralement modulaires un ventilateur qui est de type hybride, donc semi-passif et une garantie de 10 ans Concernant le bundle, on va retrouver une petite pochette qui propose des scratchs, des colliers, la visserie on va avoir une notice d'utilisation et bien sûr un cordon pour amener le 220V à votre bloc d'alimentation On continue avec la connectique et vous allez voir cette dernière est pléthorique Mais avant un petit mot, on a deux types de finition C'est à dire que sur tous les câbles ATX, CPU, PCI Express, on est sur une gaine nylon avec une gaine thermo collée et sur les câbles à destination des périphériques, donc des SSD, des disques durs ou des systèmes RGB on va être sur du câble de type plat Notons aussi qu'on a un petit adaptateur Molex vert floppy Ensuite pour la connectique, elle est énorme, vraiment énorme On va avoir un 24 broche ATX, ensuite on va avoir deux câbles pour les CPU un en 4-8 pins, un en 8 pins et ensuite on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins PCI Express Avec ces 6 brins PCI Express, on a un total de 8 prises en 6 pins ou en 8 pins Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux câbles qui intègrent deux prises donc ceux qui veulent avoir un seul câble, et bien ils auront un seul câble avec deux prises qui viennent se remettre au dessus de la carte graphique Mais ceux qui préfèrent avoir des brins uniques pour les prises PCI Express vous pourrez utiliser deux câbles avec à chaque fois une seule prise ce qui peut être sympa au niveau du câble management Ensuite on va avoir un câble SATA avec 4 prises un second câble SATA avec 4 prises un câble avec des prises Molex qui compte 4 prises et enfin on va avoir un câble mixte avec 4 prises SATA et 2 prises Molex On passe maintenant au bloc d'alimentation en lui-même Sachez déjà que ce dernier fait 160 mm de profondeur pour un bloc 1000 watts c'est plutôt pas mal Le poids est de 1882 grammes, c'est donc un gros bébé Sur le dessus on va avoir le logo de la marque avec une grille qui est frappée directement dans l'acier de la carcasse et en dessous on a un ventilateur de 135 mm le ventilateur de 135 mm est de type semi-passif on a un petit bouton à l'arrière de l'alimentation pour pouvoir gérer ce ventilateur Sur le côté on va retrouver les logos Antec et ici le HCG High Current Gamer 1000 watts à l'avant on va retrouver les différents connecteurs pour tous les câbles modulaires donc si vous regardez on a des entrées qui sont légèrement différentes puisqu'on va avoir en fait des entrées en 16 pins à chaque fois donc on va pouvoir mettre deux connecteurs 8 pins mais ça veut dire que plus tard si on a un changement de norme par exemple pour les cartes mères ou autre chose on pourra directement brancher des connecteurs 16 pins et ça c'est plutôt une bonne chose Sur le côté droit on va retrouver les mêmes marquages Antec, HCG mais à l'envers pour que ça puisse être vu du bon endroit selon le sens d'installation de votre alimentation A l'arrière on va retrouver la grille fine qui va permettre l'extraction de l'air le bouton qui va permettre de choisir le mode de fonctionnement du ventilateur semi-passif ou totalement actif l'interrupteur et ici le DC-in en dessous on va retrouver un autocollant qui présente les caractéristiques techniques du bloc sachez qu'on a un 3,3V de 25A un 5V de 25A également et on a un unique rail 12V de 83A pour 996W de puissance sur le 12V sachez qu'on a des condensateurs qui sont intégralement japonais à l'intérieur du bloc on retrouve également le DC, tout DC et on l'a déjà dit on a ce ventilateur de type semi-passif en 135 mm n'oublions pas non plus de vous dire qu'on le retrouve tous les OCP, OVP, UVP, SCP, OPP et qu'on a une garantie de 10 ans sur ce rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de cette alimentation parent tech la HCG High Courant Gamer 1000 sur ce on vous dit à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt un peu plus de la santé à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt